Et c'est parti donc ! Pour cette finale féminine, si meilleure du circuit mondial, un peu de choses près, sont sous vos yeux, en train d'en découdre. Donc là, il n'y a plus rien à gérer, là il faut tout donner, il faut tout lâcher. Il faut tout lâcher, après on pourra s'allonger après la ligne, mais là il faut y regretter, il faut vraiment aller à fond. Première étape de cette finale, les fameux Losanges, ça part très très vite, ça part au pas de course. Un super départ, il me semble que c'est Emilie Arop qui est sur la gauche de la piste en montant, avec Marianne Faton sur sa droite. Départ très rapide, coude à coude, avant cette partie de portage. Allez-y, allez-y, allez-y ! Allez-y, allez-y, allez-y ! Allez-y, allez-y, allez-y ! Ah, il y a eu un petit souci ? Oui, apparemment, Emilie a un souci avec ses skis, avec son attache-ski sur le sac. Elle a mal dû mettre ses skis dans l'anneau et du coup, on voit qu'elle les tient à la main. Il faut à tout prix qu'elle s'arrête pour remettre ses skis convenablement. Si elle ne s'arrête pas, elle va prendre une pénalité. On voit qu'elle continue là, il y a quelqu'un du staff sur le bord de la piste qui est en train de lui donner l'information. On voit qu'elle s'arrête là et qu'elle va se remettre en conformité, mais elle va repartir en dernière position. Les femmes qui sont toujours sur la phase haute de ce mur de portage, très serrées sur cette finale féminine. Alors que c'est reparti, ski au pied. Marianne Faton qui a vraiment fait le trou là. C'était la favorite, elle a gagné le premier sprint à la Damelo en Italie au mois de décembre. Elle est encore solide. Ça monte, il n'y a pas de souci. Elle va s'ancrer le dossard rouge de leader de la discipline. Derrière, les Espagnols qui sont toujours là également. Très belle course, Anna Alonso et Marta Garcia Fares. Ça peut encore revenir, Lena Bonnel et Emilia Rope, c'est des fortes descendeuses. Ça peut encore bouger pour Marianne, ça devrait être bon. Marta Garcia Fares qui arrive, Anna Alonso, troisième. Quatrième, Mara Martini, ça va être compliqué pour Lena et pour Emilie. Très très vite, difficile de faire quelque chose. Marianne, elle va gérer sa descente, elle a un petit peu de marge. Ça va être une nouvelle victoire pour Marianne Faton. Elle a fait une super course hier en individuel. Elle va gagner un sprint aujourd'hui. Ça aurait été un beau week-end pour elle ici à Flennes. Marta Garcia Fares, ça va passer aussi. Ça va être 2 et 3, Espagne, Anna Alonso, troisième. Retour de Lena, ça va être juste, mais ça ne va pas passer pour le podium. Elle s'arrête au pied du podium, Lena. Elle n'a rien à regretter, elle a fait une très belle course. Je savais que je ne pouvais pas jouer aux avant-postes comme j'avais pu le faire à la dernière Coupe du Monde dès le départ. J'ai laissé un peu les filles partir devant et je me suis dit que je vais suivre et je serai là quand il faudra y être. C'est ce que j'ai fait. Je suis remontée petit à petit. Je me suis accrochée, accrochée, accrochée tout le long. Au final, je réussis à rattraper encore une place jusqu'au bout à la fin de la descente. Les sprints, ce n'est jamais fini avant la ligne d'arrivée. Il peut se passer plein de choses. Aujourd'hui, encore une fois, ça l'a prouvé. Je suis contente d'être allée vraiment jusqu'au bout parce qu'il y avait des places à gratter tout le long. Sous-titrage Société Radio-Canada